Il est convo, il faut, tout le monde est d'accord, ouais ! Alors, c'est prêt, vous le savez, à choisir un thème qui est, oui, à la prévention des abus envers les enfants, donnant l'espoir à nos enfants. C'est le thème que nous avons choisi pour célébrer ce groupe, pour donner le programme de séjour. En premier lieu, nous aurons le mot des circonstances de Mme Samira, c'est elle la coordonnative de la première intervention de l'ambassadeur des droits de l'enfant, ça va calmer, qui va définir ce qu'est l'abus des enfants. Après son intervention, après la poste à feu, on reprendra avec la deuxième intervention, cette fois-là, avec M. Ange Vita Kraboula, c'est la maltraitance des enfants qui apparaît comme le procureur de nombreux problèmes, de nombreux problèmes sociaux. Après cela, nous aurons les échanges depuis avec les autres organisations, vis-à-vis la création de la coalition avec le membre des structures de défense des droits de l'enfant qui marquera la fin de cette heure. eux-mêmes, au moment où ils se sentent minacés. Cette technique leur donne également la possibilité de se prendre en charge et d'être des auteurs de leur propre bien-être. Mais, ayant enseigné à l'enfant comment se responsabiliser, il peut aussi lui donner une structure de soutien qui lui permettra de se manifester en toute confiance en cas d'abus. Les mères de France des enfants contre les abus sont en effet, la confiance en soi et en ses propres capacités, l'attitude à évaluer et à maîtriser des situations diverses, l'assurance qui sera entendue et comprise, savoir où et comment trouver de l'aide. Les enfants ont le droit de se sentir en sécurité, ceux à qui l'art de réfléchir par eux-mêmes aura été enseigné, sont ceux qui en prouveront les plus des sentiments. En invitant les ONG significatifs à constituer la coalition qui m'occupe contre les abus sur les enfants, à l'abrigé COAC ou CASE, pour marquer la journée mondiale, l'ONG secrète en collaboration avec d'autres associations personnalitaires, souhaite activer un processus annuel dynamique centré sur l'éducation à la prévention, sur les techniques de protection ainsi que sur les mesures de réhabilitation des enfants abusés. Elle souhaite également rappeler au gouvernement de la RTC qu'il a des obligations d'épendance de la Convention relative aux droits de l'enfant et qu'il doit tenir des promesses faites lors de la session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies consacrée à l'enfant en mai 2002, au cours de laquelle il s'est engagé à protéger les enfants contre les abus, l'exploitation et la violence sexuelle. Les ONG sont des acteurs importants de la mise en œuvre des droits humains. Qu'elles agissent en tant que lobbyistes internationaux, qu'elles fassent appel à des mesures judiciaires ou quasi-judiciaires internationales, qu'elles soient actives au niveau national ou de blois à leur force à l'échelon local et communautaire, elles sont toutes des précieux agents de changement. La réalité associative est une composante importante de la société congolaise. C'est donc tout naturellement que le pouvoir public doit travailler avec les associations à la réalisation de leurs missions. Dans une société en constante évolution, l'engagement des citoyens au sein d'associations et le rôle de celles-ci n'ont jamais été essentiels. La coalition est capable d'aller au-delà de ce qu'un seul individu ou une seule organisation peut faire et sert de plateforme pour renforcer les actions communautaires. La coalition rassemble les experts et les expériences. Elle augmente les capacités de leurs membres par un partage de connaissances des techniques et des réflexions. La coalition engendre une prise de conscience du public et permet de mobiliser des fonds pour les activités liées aux droits de l'homme. ...traditionnels, des catastrophes naturelles, de poids démographiques, des conflits armés ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, des handicaps restent critiques et que l'enfant, à raison de son immaturité physique et mentale, a besoin de d'une protection et de soins spéciaux. Réconnaissant que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et que, pour assurer l'épanouissement intégral et harmonier de sa personnalité, l'enfant devait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension. Réconnaissant que l'enfant, compte tenu de besoins liés à son développement physique et mental, a besoin de soins particuliers pour son développement corporel. L'article est « Sexe, protection contre l'abus et les mauvais traitements stipulques et éducatifs spécifiques pour protéger l'enfant contre toute forme de mental physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, qui contribuent des services sexuels. Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures effectives nécessaires ainsi que d'autres formes de mesures préventives et pour la détection et le signalement des cas de négligence. Les traitements de cas, eux sont suivis. « Pourquoi avons-nous quoi faire ces changements pour ramener les organisations qui partagent les mêmes propres, toutes formes de violations et avis physiques ou ces gènes ? » « Collecter, diffuser et échanger, mobiliser l'opinion publique nationale et internationale pour dénoncer tous les cas d'abus et apporter des textes législatifs garantissant le respect du droit de l'enfant et international ayant le même but. Inciter les gouvernements pour l'adoption d'une législation adaptée, notamment concernant le droit de l'enfant, principale victime de ce commerce inhumain. Sensibiliser des juges, des avocats, des agents de police au droit de l'enfant. Sensibiliser les familles, éduquer les jeunes filles et les mettre en garde contre les dangers de la prostitution. La plupart des enfants ne savent pas ce que c'est que la pédophilie. Tenter de sortir les enfants des réseaux de prostitution et de les réinsérer dans la société. Je vous remercie. » Bonjour à tous. Bonjour. Nous avons parlé de la coalition qui monte contre les abus sexuels sur les enfants. C'est une situation dans laquelle un adulte traumatise ou menace et traumatise physiquement ou mentalement un enfant. L'abus pètre physique, sexuel ou émissuel. Il peut s'agir de négligence, d'insuffisance dans la surveillance, le soin physique, médicaux ou pédagogique de l'enfant ou encore d'un abandon. Qui sont les agresseurs ? Il peut s'agir d'inconnu, de membres de la famille, d'amis, des voisins, des personnes que l'enfant connaît et en qui il a confiance. L'abus n'a pas de frontières socio-économiques, raciales ou religieuses. Il peut se produire dans tous les milieux. Des études montrent que la plupart des abus sexuels ne laissent pas des séquelles physiques. La souffrance se situe surtout au niveau de la relation de confiance qui a été violée. Les conséquences psychologiques peuvent en revanche être graves. Conséquences des abus sexuels. Chaque enfant victime d'un abus sexuel qui souffre d'une façon différente. Mais chacun est plus exposé à être à nouveau agressé. Abus et négligence entraînent souvent les sentiments de culpabilité, d'avoir été violée dans son intimité, des pertes de contrôle sur les événements et sur sa vie est un manque de confiance en soi. Il est lié à l'abus. Il faut y faire face les plus rapidement possible et ne pas laisser s'ancrer. Les études démontrent que certains de nos mauvais étudiants, drogués, prisonniers et prostitués ont très souvent été victimes d'un abus. Sachant cela, il est négligé au traitement d'enfants maltraités et négligés. C'est leur garantie et leur contenance. L'angoisse d'un enfant qui déclare avoir subi des services écrivains. Donc, donnez-lui l'occasion de décrire l'écologie, un musical à la personne. Les responsables de la signalisation de la rue ne doivent pas se sentir. Est-ce que la loi, une proche n'est pas indispensable ? Tout cas suspecte ? Merci. On était aussi abusés dans leur enfance. 80% des fugueurs invoquent les abus, subis comme facteur de fuite. 95% des partitués ont été sexuellement abusés dans leur enfance. 78% de la population carcérale a été abusés dans leur enfance. Et enfin, 50% des personnes qui ont tenté de se suicider ont été abusés sexuellement à un moment de leur vie. Ceci m'amène à parler des préventions contre les abus sexuels. La prévention des abus sexuels commence par faire appel aux capacités naturelles de l'enfant, à ceux qu'il connaît déjà et aux expériences qu'il a vécues. Les messages les plus importants sont les suivants. Ton corps t'appartient. Tu as le droit de décider qui te touche et comment. Si quelqu'un te touche d'une manière qui te plaît ou te met mal à l'aise ou que tu penses être mal ou que tes parents penseraient être mal, tu as le droit de dire non. Si l'agresseur continue, menace-le. Ménace-le des dénonciations plutôt et dénonce-le quoi qu'il arrive. Si on te demande de garder un secret, dis non, je vais en parler. Si tu as un problème, parle-en jusqu'à ce que quelqu'un vienne à te mettre. Lorsqu'on montre aux enfants, par notre propre comportement, que leur corps leur appartient, ils apprennent qu'ils osent maîtriser ce qui arrive à leur corps. Dès l'âge de deux ou trois ans, ils savent quelle caresse leur plaise ou non. Cette méthode de prévention leur donne la possibilité de s'exprimer et leur enseigne comment le faire d'une manière appropriée et efficace. Elle ne doit pas seulement se limiter à l'aspect théorique, mais elle doit aussi être simulée afin que l'enfant puisse ressentir ce qui pourrait arriver. Les concepts et les règles de comportement face à un étranger sont simples. Ils doivent être enseignés sans faire usage d'histoires horribles, ni créer des peurs sanitaires. Ne parle pas avec cette personne, même pour lui demander de l'aide. Ne lui pose pas des questions. N'achète jamais rien de cette personne, même s'il s'agit d'un objet qui t'apparaît ou effrayé, récule encore de quelque part, pour un tout droit et pas. Personne ne saura que tu as un problème si tu n'attires pas l'attention et que tu n'attires pas l'attention. Tant toutes les méthodes de cette personne. Les recherches ont montré que le nœud de gloire devenu sa grande nature pour l'attention qu'un enfant n'est qu'à l'église. Chacun d'entre nous doit avoir l'autre. Prenez conscience que vous êtes le défenseur de chaque enfant que vous connaissez et que vous pourrez. Quels sont la prévention des abus en dehors des enfants ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Le départ, c'est la définition même de la vie. Je vais vous apporter dans ces six yeux. La vie constitue même un mauvais visage. C'est quelque chose que vous avez dit. Ça, c'est dans tous les domaines. Alors, si nous parlons de l'action d'un visage comme on entend, c'est vraiment l'usage mauvais de quelque chose que les gens pouvaient être un visage. Mélélise a vraiment beaucoup d'aspects à donner dans cette matière-là. Non seulement sur le plan d'ambisexuel, il y a même aussi beaucoup de choses qui se passent. Nous recevons beaucoup de cas, il y a beaucoup de problèmes d'enfants. Même les familles nous amènent, nous autres. Si nous nous sortons, vous allez remarquer que les brises, des fois, elles-mêmes, elles se retrouvent dans une situation, des fois dépassées. Parce qu'elles ne parviennent pas souvent à maîtriser, même les dossiers, même la chose pour voir. Parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils n'essaient pas de mélanger tout ce qu'ils font de l'hérémonie avec d'autres domaines pour essayer de traiter les cas, soit d'habits d'enfants dans le milieu de l'église. Dans le milieu de l'église, nous nous raconterons, même il y a des traitements. Par exemple, les cas, quand nous sortons d'un peu de 7 et demi, nous sommes en train de dire, les cas par exemple de la sorcellerie, les gens ne savent pas que c'est une maladie. C'est comme un malade qui vient à l'hôpital. Donc en fait, le médecin n'a pas à s'attaquer à la personne, il a à s'attaquer à la maladie. Donc la sorcellerie, dans ces cas-là, vous voyez que c'est bien d'esprit. Un esprit qu'on ne peut pas être en mesure d'empréhender, d'être touché par la chair, d'être touché par ceci. Mais c'est quelque chose qui se passe dans l'enfant. Mais les gens, ceux qui ne comprennent pas, qui ne se rendent pas compte, il y a la différence entre la vision claire de l'église, parce que la sorcellerie se reconnaît dans la parole de Dieu. C'est la magie, c'est une façon de faire hautement les choses. Cela veut dire que, quand vous avez un enfant sorcier, par exemple, on vous amène à l'église, il voulait dire à tout ce qui arrive, par exemple, on amène mes collègues pasteurs, il y a des frères qui se sont misés. La plupart des cas qui se passent, c'est quoi ? C'est ce qui se passe. Nous remarquons les parents-mêmes, parce que rejetés par les parents, et par les amis, et ceci, et les se retrouvent au pays. Pour se reconstituer, ça devient vraiment difficile à faire. Donc, en fait, la sorcellerie, c'est une pratique. C'est une pratique comme les autres pratiques que l'on connaissait. Donc, par exemple, il y a des sortes de sorcellerie que je n'ai pas imaginé. Il y a la traditionnelle, l'ancestrale, il y a aussi des modèles, des magies. Je suis maître Germaine Patanda, je suis avocate, maître gestion avocate, et je suis contente de voir par ma fresseure. Et je suis conseillère du ministre sortant de l'Assemblée avec les parents, et coordonnatrice de l'Indien, Femmes Noveles pour l'Apée et l'Apée. Merci bien, pasteur. Je ne sais pas, l'intervenant que j'ai su venir se trouver, si c'est aussi un intervenant, ou il mérite aussi des questions ? J'avais une petite question pour le monsieur. Pasteur, j'aimerais commencer par le monsieur. Et félicité en même temps les organisateurs, c'était vraiment bien. Les deux intervenants que j'ai trouvés m'ont vraiment satisfaites. Papa, excusez-moi, je suis en train de développer un sujet. Et je vis comme si vous parliez que des parents, des devoirs en quelque sorte de parents envers les enfants. J'aimerais plutôt savoir, parce que les habits, c'est les enfants qui le subissent. Est-ce que, par rapport à ce que tu as pu constater, parce que tu es parmi les parents, euh, les enfants, qui feront les enfants face à leurs habits eux-mêmes ? Et là, maintenant, je tourne au pasteur. Pasteur, j'ai trois petites questions. Je vous assure, je suis chrétienne et pratiquante. Mais seulement, j'aimerais vraiment de l'église. On parle de l'église, l'église ne prend que les habits. Parce que ce que vous avez développé tout à l'heure, c'était vraiment le spirituel. Or, les habits n'est pas seulement spirituel, c'est plus physique. Ne pensez-vous pas que l'église mérite vraiment de contribuer ou de donner son apport sur les habits physiques des enfants ? Deuxième question. Ça, c'était vraiment une question de curiosité. On dit, puisque la sorcellerie se transmet de sang. Vous venez de nous donner une théorie là. Vous avez dit, il fallait qu'il y ait un parent qui en avait. Et puis, l'enfant ou l'un des membres de la famille peut être contaminé. Vous pouvez avoir ça. Maintenant, je me rends compte, à qui, actuellement, on parle plus d'un mode de transmission à manger. On donne quelque chose à un enfant qui peut facilement avoir la sorcellerie. Et, par rapport à ce que vous venez de nous dire, moi, je me dis maintenant que la sorcellerie, par le manger, ne se transmet pas. Puisque, si je vois bien, vous avez raison. Je vous donne totalement raison. Excusez-moi, c'est mon opinion. Je ne t'ai pas prouvé. Mais, je me dis que vous avez raison quand vous avez dit que l'Église, il n'y a pas un manque. Que pense l'Église par rapport à cette théorie de transmettre la sorcellerie par le manger ? Oui. Là, je prends le fait social. C'est toujours par rapport à la... Je sais que j'avais dit tantôt au-dessus. Mais, je mérite que vous pouvez développer dans vos collègues de bas de... Je ne sais pas si vous appelez ça... Forum, Fédération ou quoi des pasteurs, que vous essayiez un peu d'aider les enfants face à leur avis. Mais, sur le plan... J'avais dit physique. Ou, sur le plan de fait social, ça serait même parce que nous voyons. La sorcellerie, ce n'est rien. C'est moindre. Ça n'a rien à voir des habits. Parce que quand je sais que cet enfant est sorcier, je n'irai même pas. Ou, un adulte qui sait que cette demoiselle est sorcière, il n'ira même pas. Or, quand on parle des habits, on voit plus les habits sexuels face à ça. Or, dans l'Église, on en voit vraiment de toute la couleur sur ce qui est des habits sexuels. Qu'est-ce dit l'Église ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, je pense que pour arriver à parler aux méthodes de protection, il faut savoir situer d'abord les facteurs, les facteurs favorisants. Parce que pour arriver à se protéger, il faut connaître quels sont les facteurs qui font que les enfants subissent des abus. Et... Le journaliste habite l'enfant. Ma préoccupation, c'est une toute préoccupation. Monsieur Ange, tout à l'heure, nous a évoqué des statistiques. Je me fais demander qu'elle provienne tout. Est-ce qu'au niveau, la source, au niveau local, on n'a pas des statistiques ? Parce que nous parlons des abus envers les enfants. Est-ce que vous ne pouvez pas contextualiser par rapport à notre situation ici ? Et une autre question par rapport aux pasteurs, aux enfants. Je me demande, est-ce que dans votre domaine de travail, dans votre secteur, vous ne sensibilisez pas d'autres pasteurs à voir l'enfant vulnérable à qu'il est, exposé dans des conditions que vous l'exposez à l'église en disant qu'il est sorcier ? Est-ce qu'à votre niveau, si effectivement vous êtes activiste du droit de l'enfant, vous arrivez à convaincre d'autres pasteurs à le faire aussi ? Merci. La vie sexuelle, je vous dis encore, c'est un problème d'éducation. Et l'éducation ne doit pas commencer. L'église, c'est un prolongement de l'éducation. L'éducation doit provenir des parents au départ. Les parents doivent savoir qu'on ne peut l'entendre. Parce que si nous regardons bien, nous parlons ici de l'enfant, j'ai un peu pas voulu peut-être parler de tout ce qui est de donner la définition à ce qui concerne les problèmes de l'enfant. Mais quand même, j'avais réfléchi quelque chose et dans ce sens-là, vous pouvez expliquer de qui nous sommes l'intérêt effectivement de parler. parce qu'on parlait, on parlait pas de l'enfant. Comme le masque à l'adolescence. C'est un lieu d'adolescence chez nous, c'est la distance de notre éducation. Mais oui, c'est du sujet parce qu'il y en a déjà qui disent, mais nous avons la parole qui est pour nous. Nous, nous sommes pournus par la parole qui est pour nous. Et les avocats, les presse qui sont là-bas, la loi, c'est que c'est à ce moment-là. La personne qui prépare, il essaie de produire ce que lui connaît, le public, ce n'est pas le moment de parler de ça, mais de toute façon, je vais nous envoyer ça en version électronique. Donc, je disais que voilà, de manière générique, le droit de l'enfant. Maintenant, concernant toujours la compréhension, parce que c'est ça notre cadre légal, il y a quatre principes fondamentaux que nous devons comprendre. Je vous demande aussi de comprendre ça. Comme ça, vous allez voir la différence qui existe entre abus et violation des droits de droit. Le premier principe, c'est la non-distrimulation. Delphine l'a souligné lorsqu'elle a dit que quand vous construisez une école, l'État... L'État... Là, je suis maintenant dans le cas des violations des droits de l'homme. Je ne suis pas dans l'infraction des droits communs. Je suis dans le cas des violations des droits de l'homme. Enfin, le cas des violations des droits de l'homme, c'est l'État. C'est seulement l'État. Ce n'est pas un individu. C'est l'État. Si l'État n'arrive pas à respecter les engagements qu'il a eus avec d'autres États, c'est-à-dire... Je prends l'exemple de l'éducation. L'État, notre État, a signé la convention relative aux droits de l'enfant, telle partie, l'accès à l'école. Quel droit ? Donc, le droit d'accès à l'école. Maintenant, cette convention dit quoi ? L'éducation primaire publique est obligatoire, gratuite, et doit être de bonne qualité. C'est-à-dire que l'État congolais doit tout faire pour que l'enseignement soit obligatoire, soit gratuit, et puis de bonne qualité. Si l'État n'arrive pas à exécuter cela, c'est comme ça, c'est maintenant que nous parlerons de violation des droits de l'homme. Mais lorsque un enseignant tape sur un enfant, ce n'est pas une violation des droits de l'homme, c'est une infraction des droits communes. Deuxième principe, c'est l'intérêt supérieur de l'homme. Pourquoi nous sommes-là ? Si nous sommes-là, c'est pour améliorer uniquement la condition de vie de l'enfant. Nous voulons que l'enfant soit bien. L'enfant, c'est un adulte à devenir. Aujourd'hui, il est enfant, mais demain, il sera un adulte, il sera président de la République, il sera ministre, il sera pasteur, il sera docteur, il sera avocat. Je ne sais pas qui est encore. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour l'intérêt supérieur de l'enfant. L'État doit tout faire pour que tous les droits de l'enfant soient respectés. Tous les droits soient respectés et protégés. Le troisième principe, c'est le droit de survivre, le droit de vivre, le droit de se développer. Imaginez-vous que vous empêchez à un enfant de mieux vivre, comme à l'Église on le fait. Voilà, maintenant, je retourne dans quatre heures. À l'Église, on parle des sorcellers. On qualifie des enfants des sorciers. Personnellement, moi, je ne peux pas parler comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est défendu. La loi congolaise ne reconnaît pas la sorcellerie. Si vous dites à quelqu'un qu'il est sorcier, dites-vous que c'est une infraction. Donc, je vous laisse pour cela. Les organisateurs ont bien classé les intervenants. Ils ont préféré que vous commencez avec des généralités pour entrer dans la profondeur de la matière. Donc, voilà, la sorcellerie n'est pas considérée, n'est pas légiférée chez nous en droit congolais. On ne peut pas parler d'un enfant sorcier. Moi, personnellement, je ne peux pas parler d'un enfant sorcier. Je suis désolée. C'est pourquoi j'ai parlé des abus. Donc, j'ai parlé des abus entre guillemets. Allez, je prends la première lettre E, église. Donc, c'est à l'église, là où on est en train de détruire l'éducation de l'enfant, mentalement parlant. Imaginez-vous, un enfant, il n'en sent qu'il est. Peut-être qu'il n'a pas mangé. Qui ne fait pas de mauvais rêves ici ? Tout le monde fait de mauvais rêves. Vous savez, moi, si je mange trop, je dors mal. Et je ne fais que de mauvais rêves. Et il y a des positions au lit. Si je dors comme ça, je dois faire de mauvais rêves. Et vous allez dire, c'est quoi ? Ce sont des choses que l'on peut développer plus tard. Mais moi, je dis que je ne soutiens pas la sorcellerie. Et l'église a beaucoup de responsabilités sur l'enfant. Parce qu'il y a eu beaucoup d'égarements. Et puis, la deuxième lettre E, je disais, c'est l'école. C'est pourquoi, à l'école, on abuse aussi des enfants. On abuse aussi des enfants. Un maître qui peut faire déjà des touchés à une fille, ce n'est pas bon déjà. Donc, c'est une infraction. Là, on parlera même des violations des droits de l'homme. Parce qu'un instituteur, il est régé par une autorité politique ou administrative. Donc, s'il commet une faute ou une infraction, cette infraction se transforme en violation des droits de l'homme. Donc, la quatrième E, je suis perdue, mais je ne vais pas parler. La quatrième E, c'était quoi ? J'ai parlé de l'église, de l'école, environnement. Qu'est-ce que nous ne voyons pas à 2 à 3 mètres de notre parcelle ? Écala. Je voulais ajouter l'église là, mais comme c'est un église là, j'ai refusé, j'ai mis un mouvement. Écala. On augmente le volume. C'est comme si... C'est... 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 C'est un espace privé. Nous, nous... Et on joue... On commence à jouer la musique du mater au soir. Comment est-ce que l'enfant peut évoluer ? Comment est-ce que l'enfant... Donc, l'enfant n'a pas la quiétude. L'enfant doit être lui. Vous inculquez à l'enfant... Voilà, là où je voulais mettre l'accent sur l'intervention du pasteur, quand il a dit que... Comment vous laissez à votre enfant de jouer du matin au soir des mois sous marre. Non, c'est... Même si... Même l'enfant du pasteur, là, si vous les laissez 30 minutes, il va vous chanter quelque chose des mois sous marre. Pourquoi ? Il entend... Bien qu'on dit la foi, la foi vient de ce qu'on entend. Mais malheureusement, là-bas, c'est pas la foi. Là-bas... Donc, on entend... Les sons qu'on entend là, ça pénètre, ça pénètre et puis... Ça donne... Voilà. Vous comprenez ? Donc, l'environnement aussi détruit l'enfant. Là, quatrième... Je pense que c'est toi, hein. L'État. L'État, si nous sommes là, c'est à cause de vous. Ce que nous pouvons faire, c'est de payer. Et puis, j'ai remis aussi l'intervention de madame. Et puis, avec ses collectifs, il va rester sur la gratuité de l'enseignement primaire public. Mais comment est-ce qu'on demande encore de l'argent aux parents ? J'ai fait une descente sur le terrain. Les... Comment... Les chefs des établissements ont dit, « Eh, madame, écoutez, c'est pas l'État qui a construit nos écoles. » Voilà. S'il vous plaît, si vous voulez parler de gratuité, retournez chez Macer là-bas, hein. Pas ici. Parce que c'est pas Macer qui a construit. Vous voyez tout ça ? Ça m'a permis de... de faire l'analyse et d'écrire... de mener un plaidoyer déjà. En 2015, les budgets alloués à l'État, ou plutôt à l'enseignement primaire, c'était des... C'était des... C'est pas ici, hein. C'est pas ici, hein. Je regrette que le Président, dans son discours, revienne là-dessus. Ça fait très mal. Donc, on a parlé des 16%. Donc, c'est des 15... 15,57%. Le Président a dit, hein, il a parlé des 16%, mais c'était 15,57%. Sur 15,75%, tenez-vous bien. Hein, je sais que je vais vous choquer maintenant. Sur 15,57%, les montants alloués à l'éducation primaire, c'est 0,11%. Je ne pense pas... Donc, 0... Pas 4%, 0,11%. Et lorsque nous avons donné notre plaidoyer, il y a eu quand même une avancée. Nous sommes arrivés de 0,11% à 0,19%. Et vous allez dire que certainement, parce que c'est l'école primaire, certainement on a alloué beaucoup d'argent dans d'autres noms. Donc, c'est... 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 Comment c'est réparti comment ? Il y a 10... 10... 10... 10... 10... Autres affaires. Et quand je suis descendue sur le terrain, ce qu'on connaitrait, c'est ce qu'on entend par Autres affaires. Je trouve qu'il y a le billet des ministres. Je choque un peu la conseillère des ministres, qui est ma complice. Donc, on a toujours évolué ensemble, mais ne vous en faites pas. Donc, vous voyez encore le billet, comment on peut embellir le bureau des ministres, comment on peut acheter le matériau, je ne sais pas, le matériel, le fonctionnement, tout ça, et ça vous prend 10%. Vous voyez, c'est chaud. Donc là, l'éducation, c'est fondamental aussi. C'est un droit reconnu à tout enfant. A tout enfant. Si nous nous mettons devant vous ici, c'est parce que nous avons étudié. Nous ne pouvons pas, c'est peut-être que nos enfants étudient ou n'étudient pas ou n'étudient presque pas. Quand j'ai dit « presque pas », c'est-à-dire que Et troisième et dernier, plutôt quatrième principe, c'est le respect de l'opinion de l'enfant. Il est parti, il avait abordé ça, le respect des opinions de l'enfant, c'est-à-dire qu'on doit laisser l'enfant se s'exprimer. Il ne faut pas que l'enfant ne soit pas, il ne soit pas handicapé, il ne soit pas handicapé, il ne soit pas handicapé. C'est choquant, donc il faut laisser l'enfant avoir ses opinions. Et rapidement, je vais vous donner le protocole facultatif. C'est là où nous tirons la journée d'aujourd'hui, donc les thèmes d'aujourd'hui. Les premiers protocoles facultatifs, ils visent à protéger les enfants contre le récuitement dans les armées. Tout le monde dit qu'il y a des droits communs, des fractures, tout le monde a plus de violences. Il y a des droits de l'enfant, des droits de l'enfant. Ça constitue une violation des droits de l'enfant. Le deuxième protocole concerne la vente des enfants. Plastomonibusikoye. C'est maintenant qu'on va parler. Quand on parle de l'abus, c'est dans ce sens-là. Abusikoye. Quand vous prenez un enfant, vous vendez à des fins de travail forcés pour l'adoption illégale. On a vu à la télé, dernièrement, qu'une dame qui voulait faire traverser tous les enfants, on l'a arrêtée. Donc, pourquoi on refuse tout ça ? Parce qu'on peut pas vendre un être humain, déjà, à forcerie, vendre un enfant qui est déjà vulnérable. Ce protocole ne le dit pas, ne l'encourage pas. Le troisième protocole définit maintenant, lorsque l'enfant... On avait posé une question, qu'est-ce que l'enfant peut faire pour se protéger ? Oui. Le troisième protocole définit la procédure nationale qui permet à l'enfant, à tout enfant, de déposer une plainte pour violation de ses droits. Directement auprès du comité des droits de l'enfant des Nations Unies, lorsque tous les recours ont été épuisés au niveau national. C'est-à-dire quoi ? Un enfant, lorsqu'il s'estemple, il s'efforce ses droits violés, il peut saisir les instances nationales. Les instances nationales pour les enfants, nous avons des tribunaux pour enfants. Nous avons des tribunaux pour enfants. Un enfant, on se peut saisir les associations, les réseaux de droits de l'enfant. Si cet enfant, il trouve que ses droits ont été violés, je prends l'exemple d'un enfant handicapé, comme nous avons quelqu'un qui a intervenu sur les enfants handicapés. Vous construisez des écoles, vous ne tenez pas compte de l'état de cet enfant-là. C'est une violation. Et s'il n'y a qu'une seule école dans cette contrée-là, donc vous expliquez déjà, il y a déjà une discrimination pour cet enfant-là. Vous l'empêchez à accéder. Je pense aussi, parce que j'ai déjà parlé beaucoup des enfants handicapés et payants, donc peuples autochtones. Déjà, le mélange entre bantou et pygmets, c'est compliqué. Si un bantou et un pygmets rentrent ici, lui-même, déjà, il ne sera pas à l'aise. D'ailleurs, nous, nous allons voir, oh, peur, aussi souvent. Vous voyez ? Donc, une discrimination de part et d'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire quelque chose pour adapter la cohabitation de ces deux peuples. Bantou, un enfant bantou peut étudier avec un enfant pygmets, un enfant nulotique. Déjà, un nulotique, il rentre ici. Vous voyez ? Donc, c'est aussi une discrimination. C'est aussi une discrimination. Parce que parmi les enfants, le groupe a protégé, nous avons, j'ai cité, les personnes déplacées. Un enfant vendé peut se retrouver ici, mais l'autre, c'est déjà une discrimination pour ces personnes-là. Donc, ce n'est pas bon. Pour terminer, voilà, pour terminer, je veux parler de mariage forcé que Olga nous a demandé. Mariage forcé, c'est réglé par la loi. Par la loi de 2006 relative, la loi sur la protection, non, non, la nouvelle loi sur le violence sexuel de 2006. La nouvelle loi, hein, la nouvelle loi sur le violence, voilà, sur le violence sexuel de 2006. Cette question est réglée. Donc, aucun parent ne peut marier sa fille de moins de 18 ans. Et je me dis, même quand on parle de mariage, ce sont des mariages de fait, hein, Il n'y a pas un officier de l'état civil qui peut organiser un mariage avec des mineurs, je ne vois pas. Bien qu'à l'époque, en 2000, moi-même, j'étais direct sur ce dossier-là, ça passait sur mon lien. Je ne voulais pas me faire voir parce que c'était tellement compliqué. Un papa de 57 ans avec une fille de 11 ans à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire. Ce papa, on l'appelait grand-père. Il avait séquestré une jeune fille. Le mariage a eu lieu. Le mariage continué au niveau de la famille. Le monsieur avait versé 3 000 dollars à la famille. La maman est allée en Afrique du Sud pour les juifs. Et puis, finalement, l'enfant ne connaissant rien, on lui a dit que... Mon bain, on a 11 ans, mon bain. Et l'enfant partait à l'école avec les enfants de ses papas-là. Alors, quand il arrive à l'école... Vous allez m'excuser, je finis par là. Quand il arrive à l'école, on lui demande... Eh, il y a aussi la voiture, bonheur ? Eh, il y a un bain, il y a un bain, il y a un bain. Quoi ? Donc, moi, c'est ses amis, il y a un bain. Eh, il y a un bain, il y a un bain. Eh, il y a un bain, il y a un bain. Eh, il y a un bain, il y a un bain. Il y a un bain, il y a un bain, il y a un bain. Il y a un bain, il y a un bain, il y a un bain, il y a un bain. Mais, les autres, là, comme ils étaient restés, on les avait transférés à ma cale. J'ai dit et je vous remercie. Merci, madame Roger. Nous sommes là pour prévenir la délinquance juvénienne. Nous sommes là, aujourd'hui, pour créer une coalition. Chaque année, la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants se passe. Et aujourd'hui, en guise de cette journée, nous avons organisé une cérémonie de lancement d'une coalition que nous avons créée entre les différentes ONG, nous voulons créer une plateforme qui sera comme un point de ralliement entre nous et l'État, entre nous et les enfants. Aujourd'hui, notre point commun, aujourd'hui, c'est l'enfant. Nous parlons de l'enfant. Nous voulons le bien-être de l'enfant. Voilà pourquoi on a créé cette coalition. et nous allons faire promouvoir les droits de l'enfant. Notre objectif, c'est de présenter la possibilité d'organiser des campagnes annuelles de sensibilisation sur la journée mondiale de prévention contre les abus des enfants, de créer des programmes locaux, nationaux, destinés à mobiliser la société et à mettre en place des événements qui auront lieu lors de la journée mondiale. Rappelez au gouvernement et au public les rôles essentiels qu'ils jouent dans la protection des enfants contre toute forme d'abus et d'exploitation, en particulier les abus de naturel sexuel, décrits dans les articles 19 et 34 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada